salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te montrer une astuce excellente pour pouvoir prêter ton téléphone à n'importe qui puisque cette astuce va te permettre de bloquer ton téléphone juste sur une application alors ça peut être youtube ça peut être un jeu ça peut être face que tu décideras en fait ça fonctionne uniquement sur iphone tu vas voir la manipulation est très simple et donc ça te permettra de prêter ton téléphone à un enfant par exemple pour qui s'amuse avec sans qu'il efface des trucs qui devrait pas effacer ou qu'il aille sur des choses qui ne devrait pas aller et que tu ne perds pas la moitié de tes photos en une fois ça serait dommage voilà je te montre ça tout de suite et donc on quitte ce petit endroit sympa que peut-être tu auras reconnu pour se retrouver sur l'iphone et tu vas devoir aller dans les réglages aller sur accessibilité ensuite descendre jusqu'à accès guidé tu cliques dessus et ensuite tu vas devoir l'activer et à partir de ce moment là tu vas devoir régler un code donc tu fais réglage des codes ici donc moi par exemple j'ai le touch id mais bon tu auras aussi la possibilité d'avoir le face id site si tu as un iphone compatible ensuite tu vas faire définir le code d'accès ici tu vas mettre ton code deux fois un code que tu auras choisi n'importe lequel ensuite à partir de ce moment là eh bien tu vas pouvoir te rendre dans une application et la bloquer donc par exemple ici je vais me mettre sur youtube pour là j'ai pas internet mais c'est pour l'exemple c'est pas très grave à partir de ce moment là tu vas cliquer trois fois sur le bouton home si tu as un bouton home sinon trois fois sur le bouton de marche arrêt à partir de ce moment là l'iphone sera bloqué sur l'application que tu auras choisi ici pour l'exemple bien ça sera youtube tu pourras appuyer sur le bouton tu vois comme là j'ai appuyé sur le bouton il te dit que c'est bloqué donc là par exemple tu pourras choisir d'éteindre ton téléphone et pouvoir rallumer mais du coup uniquement sur cette application ça sera uniquement cette application qui pourra être utilisée tant que tu n'auras pas débloqué donc soit avec ton empreinte digital sur le bouton soit avec face id donc là pour débloquer et bien c'est tout simple il va falloir que je clique trois fois sur le bouton tu vas pouvoir mettre ton code pour débloquer l'application et à partir de ce moment là il ya tu peux aller dans les options soit tu fais reprendre ou fin donc sinon tu peux aller dans les options et donc dans les options tu vas avoir la possibilité d'activer ou de désactiver plusieurs choses comme le bouton de mise en veille donc si tu veux que le téléphone reste allumé ou pas les boutons de volume qui si tu veux les désactiver ou pas l'animation ça ça va être pour si tu veux tourner ton téléphone en mode portrait ou paysage que tu vas pouvoir choisir aussi le clavier si tu veux qu'il ne soit pas actif et bien tu vas pouvoir aussi le désactiver toucher ça va être le tactile bon si tu veux le désactiver le tactile bon ça dépend mais en général tu le laisses et après si tu veux rajouter un temps limite donc là tu peux choisir c'est à dire que au bout d'une minute et bien enfin d'une minute ou d'une heure ou fin de ce que tu auras choisi ton téléphone ne pourra plus va s'éteindre en fait et donc ton la personne qui aura le téléphone ne pourra plus l'utiliser voilà j'espère que cette petite astuce t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner salut et à la prochaine